Je suis heureux de vous retrouver pour parler du temps du carême qui va s'ouvrir avec le mercredi décembre jusqu'à Pâques. Bien sûr, on ne comptabilise pas les dimanches du carême puisque le dimanche pour les chrétiens ça reste le jour du Seigneur. L'importance de parler à la fois de ce temps liturgique mais aussi, on pourrait dire, ce temps de préparation aux fêtes de Pâques nous permet de dire que le carême c'est d'abord un chemin vers Pâques et qui dit chemin dit cheminement. Bien sûr, le mot carême vient du latin quadragissima qui signifie quarante, qui fait allusion aux quarante années de traversée du désert pour passer de la captivité en Égypte du peuple l'ébreu à la libération en terre promise et bien sûr aussi, il fait allusion aux quarante jours de Jésus passé au désert sans boire et manger et puis en essayant de se préparer à cette mission de sauveur, de fils de Dieu. Et cette fois-ci, on pourrait dire, pour faire le parallèle avec l'Ancien Testament, non plus passer de l'esclavage en Égypte vers la libération terre promise, mais avec le Christ Jésus, le temps du carême, c'est pour nous aider à passer de toute forme d'esclavage, y compris le péché et la mort, pour entrer dans la terre promise de l'éternité. Voilà, cela étant dit, si on regarde un petit peu le détail, le mercredi des cendres qui ouvre le temps du carême est une façon pour les chrétiens de se mettre en route sur ce chemin de Pâques avec la liturgie des cendres où on accueille sur le front avec un signe de la croix qui nous rappelle à la fois « tu es poussière, tu retourneras en poussière » mais c'est surtout dans l'Écriture sainte, les cendres sont le symbole de la pénitence, de la conversion, le changement du cœur et puis ça permet aussi de vraiment faire ce débarrage comme une course où on se prépare à parcourir une certaine distance. Alors, pour les chrétiens, on pourrait dire que cette marche vers Pâques est jalonnée par ce temps de prière, de jeûne et de partage. On pourrait dire que ce sont les trois piliers de ce temps du carême. Le partage pour développer davantage de solidarité avec les plus nécessiteux et les plus pauvres. La prière pour prendre plus le temps d'un cœur à cœur, d'un face-à-face avec Dieu. Et puis le jeûne, c'est aussi pour savoir se priver, revenir à l'essentiel et pour que le partage puisse se faire, en se privant de certaines choses, on peut peut-être permettre à d'autres de vivre de ce dont on se prive. Alors, on pourrait aller un petit peu plus loin dans cette réflexion concernant le temps du carême. Je voudrais m'inspirer aussi des textes de l'Évangile, entre autres l'Évangile que nous entendrons le jour du mercredi décembre, où le Christ nous invite à ne pas nous donner un spectacle, mais à vivre un vrai cœur à cœur, dans notre chambre, dans le secret de notre cœur, vivre, j'allais dire, cette communion plus profonde avec Dieu en nous rapprochant davantage de nos frères et sœurs. Alors, pour ce faire, le Seigneur nous invite justement à développer ces trois aspects que sont la prière, le jeûne et le partage. Alors, très concrètement, je crois qu'au fil des décennies, on a beaucoup réduit le temps du carême à, j'allais dire, à des discours un petit peu caricaturaux, parce que, en ce qui lui, c'est manger moins de viande ou ne pas manger de viande, etc. A tel point que nous avons, il y a encore quelques années, on compare souvent le carême au ramadan des musulmans. Et il y a encore quelques décennies, on expliquait le ramadan en disant que c'était comme le carême, mais c'est le carême des musulmans. Et aujourd'hui, on dira plutôt, parce que les chrétiens eux-mêmes ne savent plus trop ce que c'est le carême, et certains disent que c'est le ramadan des chrétiens. Alors, je crois qu'on ne va pas considérer par comparaison le temps du ramadan chez les musulmans a une signification très précise, mais on retrouve un petit peu les mêmes lignes de partage, de jeûne. Mais la signification n'est pas tout à fait la même, puisque le temps du carême, pour nous, chrétiens, c'est un temps de préparation à vivre la mort et la résurrection du Christ, qui est quand même propre au christianisme. Alors concrètement, il s'agit de vivre ce chemin vers Pâques dans une posture où, à chaque instant, on est prêt à changer de vie, à vivre aussi la conversion du cœur, pour passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la tristesse à la joie. Et tous ces passages, d'ailleurs, c'est le sens du mot Pâques qu'on a célébré, Pâques qui veut dire passage, qui nous invite aussi à prendre conscience de tous les passages que nous vivons au cours de notre existence. Nous vivons des passages liés à l'âge. Nous passons de la petite enfance à l'enfance, à la jeunesse, à l'âge adulte, et chaque passage nous fait vivre une transformation, parfois radicale. Et bien, je crois que le temps du carême, chaque année, pour les chrétiens, est l'occasion de vivre ce changement radical, mais toujours dans le sens du bon, du bien, du beau. Alors, pour illustrer cela, on peut cette fois-ci se référer à l'évangile du premier dimanche de carême, où l'évangéliste Saint Matthieu nous rapporte que Jésus est conduit au désert par l'Esprit Saint pour être tenté par le démon. Alors, on va être surpris de cette expression de l'évangile de Matthieu, mais il faut le situer dans le contexte, Jésus est d'abord baptisé par Jean-Baptiste dans les eaux du Jourdain, et immédiatement après commence ce temps, j'allais dire, de tentation au désert. Alors, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que Jésus, comme vrai homme, va être tenté comme tout homme à travers trois tentations que nous allons reprendre pour les comprendre. Mais en même temps, Jésus, comme non seulement vrai homme, mais vrai Dieu, va réagir comme il se doit, comme fils de Dieu, qui ne va pas chercher le chemin de la facilité. C'est peut-être cette tentation du diable, c'est de nous faire prendre le chemin de la facilité qui ne conduit pas forcément vers le bonheur. Et peut-être que le temps du carême nous aide, à travers cet évangile, à avoir la même attitude que Jésus et ne pas nous laisser fourvoyer ou, j'allais dire, vivre une compromission qui nous éloignerait du vrai bonheur. Alors, regardons de près les trois tentations de Jésus au désert. Tout d'abord, nous dit saint Matthieu, le tentateur s'approche de Jésus, surtout au moment où il a faim et soif, puisqu'il jeûne, il se prépare à sa mission de fils de Dieu. Et le diable lui dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pas. On est là vraiment dans cette tentation d'avoir recours, on pourrait dire, aux forces magiques. C'est de défier les lois de la nature. Transformer des pierres en pain, c'est passer outre, j'allais dire, les lois de la nature. Alors, je pense que ce qui est important pour nous, c'est d'avoir cette même attitude que Jésus qui répond au démon. Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, la tentation pour chaque être humain, c'est de s'éloigner très vite de l'essentiel qui n'est peut-être pas d'abord, j'allais dire, nourrir son corps, mais aussi être capable de vivre la parole de Dieu qui nourrit aussi notre vie intérieure. A quoi servirait un corps rassasié si le cœur et l'esprit est vide ? Donc, il s'agit d'abord, j'allais dire, rester branché sur l'essentiel qui est Dieu lui-même, avoir un esprit et un cœur, j'allais dire, nourris, rassasiés, et le reste suivra de surcroît, car la divine providence pourvoit aussi à tous ces manques qui, malheureusement, nous montrent aussi qu'à travers le monde, il y a des gens qui sont d'abord préoccupés par une bouche à nourrir avant un cœur, un esprit. Et le temps du carême nous invite à cette solidarité. Mais comment on peut le faire si nous n'avons pas, j'allais dire, d'esprit au clair ou la conscience éclairée sur ce qui est essentiel et important ? Ensuite, la deuxième tentation, elle est assez remarquable puisque le démon va utiliser la pédagogie même de Jésus, il va lui aussi citer l'écriture. Tiens donc, le diable qui cite l'écriture, ça veut dire aussi que ce n'est pas parce que quelqu'un a la parole de Dieu dans sa bouche qu'il veut forcément du bien. Et c'est pourquoi le discernement dans l'Église, concernant tous ceux qui utilisent la parole de Dieu, en comprend mieux la prudence de l'Église. Est-ce que c'est pour faire le bien ou pour faire le mal, pour vouloir le bien ou le mal d'autrui ? La preuve, citons encore Saint Matthieu, le démon emmène Jésus à la ville sainte à Jérusalem et le place au sommet du temple en lui disant « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit « Il donnera pour toi des ordres à ses anges » « Et ils te porteront dans leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Et la réponse de Jésus, il est encore écrit « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Voilà la deuxième tentation qui nous rappelle que comme Fils de Dieu, comme baptisés, nous n'avons pas à mettre le Seigneur à l'épreuve. Et là aussi, on aurait tendance à chercher le chemin de la facilité pour parvenir à certains résultats. On aurait là aussi tendance à utiliser des chemins qui ne vont pas du tout dans le sens, j'allais dire, d'une démarche habituelle pour parvenir à un résultat. Et là aussi, Jésus, non seulement ne défie pas les lois de la nature, mais laisse la nature à sa place, mais là aussi, il laisse Dieu à sa place. Il ne le sollicite pas pour, j'allais dire, parvenir à un résultat par un autre chemin plus direct que celui de l'engagement personnel et d'assumer aussi la condition humaine. C'est cela qui est derrière. Acceptons-nous d'assumer la condition humaine jusqu'au bout pour parvenir à un résultat. Et puis, dernière tentation, enfin, le démon emmène Jésus, toujours selon saint Matthieu, sur une très longue montagne et lui fait voir tous les royaumes du monde. Qui n'a pas envie de posséder le monde, d'être le roi, de tout dominer ? Il y a tant de façons de vouloir dominer le monde. Et le démon dit à Jésus, tout cela je te le donnerai si tu te postènes pour m'adorer. Alors, le diable qui nous fait adorer par le Fils de Dieu, c'est le comble du comble, mais on sent bien dans cette livre d'ancienne de Matthieu qu'il est question de vraiment rester à sa place de Fils de Dieu. Et Jésus va le lui montrer, arrière Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prospèneras et c'est lui seul que tu adoreras. Et le démon le quitte, les anges servent Jésus. Cet évangile de Matthieu nous rappelle que la posture de Jésus pendant les tentations au désert révèle que l'être humain, s'il est pleinement Fils de Dieu, s'il se met dans la posture de Fils bien-aimé du Père, de Fille bien-aimée du Père, il est aussi capable de mettre Satan derrière et de dépasser la tentation. Mais c'est un chemin long et difficile, le temps du carême est aussi un temps de solidarité, c'est pour cela que les chrétiens d'ailleurs, ils vivent l'entrée en carême de façon communautaire le jour du mercredi décembre. Alors, je voudrais souhaiter à tous les chrétiens qui vont vivre cette marche vers Pâques, de déployer vraiment, j'allais dire, cette attitude de baptiser le Fils-Fille bien-aimé du Père, en essayant d'être attentif par rapport à toutes les formes de tentations possibles de ne pas mettre le Seigneur à l'épreuve, au contraire de mettre au cœur de nos décisions, qu'il est la première place dans le temps que nous lui consacrons par la prière, que le partage, nous le vivions aussi dans un esprit de solidarité avec tous les hommes et les femmes, nos frères, surtout dans l'esprit de Diakonia de maîtresse, qui voudraient que par la foi, nous puissions nous engager à être au service du frère, quel qu'il soit. Et puis, en accueillant les cendres, mercredi, en entendant cette parole, « Convertis-toi et crois à l'Évangile », que nous puissions vraiment vivre un retournement intérieur, que notre foi s'enracine dans l'Évangile, que nous ayons, j'allais dire, le souci d'approfondir plus la parole de Dieu pour donner plus de sens à ces temps liturgiques, à ces fêtes chrétiennes, que nous risquons de reléguer, j'allais dire, dans un esprit un peu passéiste, ou simplement en les mettant dans, j'allais dire, dans la sphère du folklorite, du traditionnel, alors que ce sont des temps importants pour que notre vie quotidienne soit transformée, pour qu'on aille toujours plus dans le sens d'un mieux-être, d'un mieux-vivre et d'un meilleur partage. C'est dans cet esprit que je souhaite à chacune et chacun de vivre un bon temps du carême, une bonne marche vers Pâques, et que la résurrection que nous nous apprêtons à fêter soit vraiment, j'allais dire, un temps important de passage des ténèbres à la lumière. Sous-titrage ST' 501